Comme on le sait, les serres au Québec, ils produisent de belles tomates, et pour ce faire, ils injectent du CO2 dans leurs serres, puisque c'est de la nourriture pour les plantes. Donc nous, ce qu'on va faire, il n'y en a pas de problème avec le CO2, le CO2 n'est pas un polluant, et donc le Canada ne signera pas, ou plutôt l'accord est déjà signé, on va se retirer de l'accord de Paris, et on n'imposera pas de nouvelles réglementations, comme le gouvernement du Canada veut le faire, en imposant une réglementation aux fermiers, aux agriculteurs, aux producteurs laitiers surtout, et donc aux producteurs laitiers leur dire écoutez, ça va vous coûter plus cher parce que vos vaches émettent du méthane, qui est un des gaz à effet de serre. Mais moi, ce que je dis aux agriculteurs, nous, on va abolir toute cette réglementation-là, puis Paulièvre va faire la même chose, Daniel, c'est pas mieux, parce que lui aussi, il est d'accord avec l'entente de Paris, nous on va se retirer, pas lui, et donc il va tout faire pour diminuer les gaz à effet de serre, c'est ce qu'il a dit, dont le CO2, et ça va nuire à l'industrie pétrolière, ça va nuire à les agriculteurs aussi, mais au moins je dois donner à Pierre, il n'imposera pas de taxes sur le carbone, mais il va tout faire en imposant la réglementation pour nuire à nos entrepreneurs aussi.